En Turquie, l'explosion d'une voiture piégée devant un bâtiment de la police a fait au moins un mort et une trentaine de blessés, dont plusieurs sont dans un état critique. Cet attentat s'est produit à Diyarbakir, une ville à majorité kurde du sud-est du pays. Le gouverneur de la province en a attribué la responsabilité aux partis des travailleurs du Kurdistan, le PKK, alors que l'attentat est survenu quelques heures après l'interpellation de dirigeants, notamment des députés du principal parti pro-kurde du pays, le HDP. Le PKK, ces derniers mois, a revendiqué dans cette région, comme dans d'autres villes du pays, des attaques à la bombe contre des cibles de la police. Après l'explosion, des policiers ont tiré des coups de feu en l'air pour disperser la population.